A Mâcon, Superman, c'est Antoine Griezmann. Allez Grisou, on est tous avec toi. Allez la France. Derrière ses fourneaux, Michel est un grand fan. Il est de Mâcon, donc on est super content, ça fait super plaisir. C'est un très très bon joueur parce que pour jouer à ce niveau-là, et de Mâcon, en plus il n'a pas été reconnu tout de suite, donc je suis très content, très fier pour lui et pour les Français. Antoine Griezmann a grandi dans le quartier des Gautria. C'est sur ce petit terrain qu'il a débuté le football, avant de jouer à l'UF Mâconais et de partir en Espagne à seulement 14 ans. Un parcours atypique pour l'attaquant désormais incontournable des Bleus. Après son doublé face à l'Irlande hier, qui a envoyé la France en quart de finale de l'Euro, les Mâconais sont contents pour l'enfant du pays. Très heureux, très heureux. C'était quand même dur, mais quand même, on s'y attendait. Donc du coup, on est super heureux, il faut continuer. Griezmann, le Mâconais, ils sont tous fiers, impeccables, on est contents et j'espère que ça continue. Le premier match, on l'avait critiqué, comme quoi il était nul et tout. Après le deuxième match, il rentre, il marque un but, puis là, il marque deux buts. Le maire, lui, voit déjà plus grand. Antoine Griezmann, fils d'employé municipal, lui a promis de passer à Mâcon avec le trophée en cas de victoire. Je peux dire qu'en tant que maire de Mâcon, au nom de tous les Mâconais, on en est très, très, très fiers. Et puis j'espère bien, parce qu'après les quartes finales, il y aura l'ennemi-finale, après il y aura la finale. Et moi, je verrai bien Antoine Griezmann avec la Coupe d'Europe au balcon de la ville de Mâcon. Le joueur n'a pas encore sa statue ici, mais une notoriété en très forte hausse. On a des gens qui viennent ici pour voir Antoine Griezmann et d'autres qui nous demandent s'il habite toujours ici. Alors que comme il joue à l'Atletico, il ne réside plus du tout à Mâcon. Non, Antoine Griezmann ne vit plus à Mâcon, mais il aime s'y ressourcer en famille. Si sa réussite avec les Bleus se poursuit, sa prochaine visite à la maison pourrait bien tourner au triomphe.